Avec Mission, partagez avec votre équipe du contenu à explorer en autonomie et challengez l'équipe avec le classement à points. Pour créer une mission, cliquez sur le bouton New. La palette d'apps Klaxoon apparaît. Cliquez sur l'icône Mission. Dans la fenêtre qui s'ouvre, donnez un nom à votre mission et choisissez un visuel à lui associer depuis votre ordinateur. Et cliquez sur Créer. Vous voilà dans le studio Klaxoon, c'est l'espace de création. Pour commencer, renseignez l'objectif de la mission. Cliquez sur Enregistrer et ajoutez-lui un thème. Construisez le déroulé de votre mission. Ajoutez les étapes de votre choix, quiz, sondage ou capsule. Par exemple, cliquez sur Quiz. Vous pouvez soit en ajouter un déjà existant, soit en créer un nouveau. Donnez-lui un titre et ajoutez une photo depuis votre ordinateur. Cliquez sur Créer. C'est ici que vous pouvez paramétrer l'étape comme vous le souhaitez. Commencez par ajouter une introduction. Complétez-la avec une image ou une vidéo, ainsi qu'un texte descriptif. Cliquez sur Enregistrer. Établissez le nombre de points que rapporte l'étape, le pourcentage de bonnes réponses requises pour passer à la suivante, si les participants peuvent retenter leur chance, etc. Puis, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également choisir si les participants peuvent avancer à leur rythme ou s'ils doivent répondre correctement à chaque question pour avancer. Par défaut, le quiz est en mode libre. Ensuite, passez aux questions. Vous retrouvez ci-dessous les 9 types de questions de quiz. Sélectionnez par exemple la question à choix unique et ajoutez-la. Inscrivez l'intitulé de votre question ici. Puis, les réponses à proposer. Si besoin, cliquez sur le bouton Plus pour ajouter des réponses. Cochez la bonne réponse, puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez ajouter une photo, une vidéo ou un texte si besoin. Et ainsi de suite pour les autres questions. Vous pouvez aussi importer des questions déjà existantes. Bien sûr, il est possible de modifier l'ordre des questions, les éditer, les dupliquer ou les supprimer. Quand l'étape est prête, cliquez en haut à gauche pour revenir à la liste des étapes. Répétez cette procédure pour créer d'autres étapes comme le sondage ou la capsule. Ces derniers ont d'ailleurs leur propre tutoriel. N'hésitez pas à les consulter. Avant de lancer votre mission, vous pouvez en avoir un aperçu en cliquant ici. Pratique pour tester et relire vos questions. Et même, voir ici, à quoi ça ressemble en vue smartphone. Votre mission est prête ? Cliquez ici pour la lancer. Pour connecter l'équipe, plusieurs possibilités. Si les personnes sont avec vous en salle ou à distance, cliquez ici en bas à gauche sur le code généré automatiquement. Soit vous leur proposez de scanner ce QR code, soit de se connecter à cette adresse sur le web et de renseigner ce code. Si les personnes ne sont pas avec vous, vous pouvez soit leur envoyer l'URL de connexion par le moyen de votre choix ou bien les inviter directement par mail en renseignant leur prénom et nom s'ils ont un compte Klaxoon ou bien leur adresse mail. Ils accèdent à l'activité simplement en renseignant leur profil et en cliquant sur rejoindre. Chacun parcourt les différentes étapes à son rythme. Dès qu'il valide une réponse, le participant voit s'il a répondu correctement ou non. ainsi que le nombre de points gagnés et ainsi de suite, étape après étape. A tout moment, un participant peut voir son classement en bas à gauche. Et une fois terminé, chacun peut laisser un commentaire au groupe. Dès que vous le souhaitez, via l'accueil, vous pouvez retrouver votre mission. Cliquez sur Animer et visualisez la progression du groupe et les résultats. Vous avez un classement global de l'équipe en fonction des points gagnés et les résultats pour chaque question. Grâce à Mission, utilisez le jeu pour partager des informations avec votre équipe et vous assurez que les messages soient bien assimilés. Et voilà !